Le foot français dans le rouge, tout ça à cause du non-payement des droits télé et à qui la faute ? Au groupe Mediapro qui n'a payé ni son échéance d'octobre ni celle de novembre. Oui, résultat, un manque à gagner pour la Ligue, proche des 350 millions d'euros. Hier soir, les clubs de Ligue 1 se sont réunis pour faire le point. Bonjour Jean-Pierre Caillot. Bonjour. Vous êtes le président du club de Reims et vous dirigez le collège des clubs de Ligue 1. Alors ce matin, statu quo, toujours aucune solution entre les acteurs du dossier. C'est la survie du foot français qui est en jeu ? Je pense que le mot n'est pas trop fort. Il faut savoir que les clubs de foot, ce sont des entreprises. Beaucoup sont des PME régionales qui sont privés de spectateurs ces derniers temps. Aujourd'hui, le diffuseur étant défaillant, on n'a pratiquement aucune recette. Et face à ça, il faut payer nos charges et payer nos salaires. Et concrètement, chez vous à Reims, quelle est la situation ? Écoutez, moi pour être très concret, les droits télé, c'est 57% de mon budget. Donc pour le moment, je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter. Donc aujourd'hui, il faut trouver une solution pour combler ces 57%. Et c'est un appel que vous lancez à d'autres diffuseurs peut-être ? Écoutez, il ne m'appartient pas de lancer un appel. C'est quelque chose, les droits télé, c'est quelque chose de très régi. C'est pour ça d'ailleurs que la situation n'avance pas comme on le souhaiterait. Parce que juridiquement, il y a des procédures qui sont en place. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus détenteurs de nos droits. C'est Mediapro qui en est détenteur. Et tant qu'on n'aura pas trouvé une solution pour soit les récupérer, soit les renégocier, et bien on sera dans cet impasse. Donc aujourd'hui, vous imaginez bien que ce n'est pas sur votre antenne que je vais lancer un appel. Les équipes, depuis longtemps, se sont rapprochées des diffuseurs potentiels qui pourraient, le cas échéant, remplacer Mediapro. Jean-Pierre Caillot, vous avez peut-être un message ce matin pour les dirigeants de Mediapro ? En tout cas, que les choses évoluent le plus vite possible, de manière à ce qu'on puisse trouver des solutions, soit avec un autre diffuseur, soit avec un autre système. Mais en tout cas, qu'on sorte de cet impasse qui aujourd'hui inquiète tous mes collègues présidents. Merci Jean-Pierre Caillot, merci président du Stade de Reims et du Collège des Clubs de Ligue 1. Merci d'avoir été en direct ce matin à l'invité du journal de 7h d'Europe.